... Pour cette troisième étape dans la construction de la plante, nous allons nous intéresser aux fruits. Les fruits nous permettent de reprendre l'histoire de la fleur après la fécondation. Quand la fleur, ici cette fleur de tomate, est fécondée, elle évolue petit à petit pour donner le fruit. En fait, c'est ce que nous avions appelé l'ovaire qui va devenir le fruit. Et dans l'ovaire, il y avait des ovules qui ont été fécondés par le pollen et qui vont donner les graines. Et un fruit contient une ou plusieurs graines. D'ailleurs, la fonction du fruit, c'est d'accompagner la graine. C'est de l'accompagner d'abord en la nourrissant, deuxièmement en la protégeant et éventuellement en commençant à aider à sa dispersion. Alors que devient le fruit avec l'âge ? Eh bien, dans certains cas, le fruit reste sur la graine. Il reste autour et il va en assurer la protection. C'est par exemple ce qui se passe pour les glands. Dans le cas des glands, l'emballage externe du gland, c'est tout simplement le fruit qui est sec, qui ne s'ouvre pas et qui fait une protection supplémentaire pour la graine. Parfois, le fruit se libérera la graine. Il peut la libérer en s'ouvrant ou alors il peut la libérer après qu'un animal, comme pour cette nefle, par exemple, les manger et libère la graine. Ici, la graine n'est pas protégée une fois qu'elle est libérée et le fruit sera ce qu'on appelle une baie. D'autres fois, en revanche, quand il y a une seule graine par fruit, eh bien, la partie dure qui est libérée, c'est la graine entourée des parties internes du fruit, indurées. On parle d'un noyau dans ces cas-là et le fruit obtenu s'appelle une drupe, comme pour la cerise ou pour l'abricot. Et quand on casse le noyau, eh bien, on obtient à l'intérieur la graine. En somme, des parties variées du fruit peuvent contribuer à la protection, mais on voit ici aussi une autre fonction, c'est que certaines parties du fruit ont contribué à attirer des animaux qui vont prendre les fruits et soit cracher le noyau un peu plus loin, soit carrément avaler des graines et les libérer dans leur fessesse. En fait, on voit que le fruit, ici, contribue à l'interaction avec des animaux et à une interaction qui va permettre déjà la dispersion des graines. Dans d'autres cas, ce ne sont pas les animaux qui transportent les graines et ça évite de perdre des parties du fruit qui servent à nourrir des animaux sans faire de descendants. C'est au contraire le vent qui transporte les graines, comme par exemple chez les plantes de la famille du pissenlit. Chacun des petits fruits, ici, a une aigrette qui lui sert à la fois de voile et de parachute et cette aigrette, en fait, est un reste des sépales, c'est-à-dire un reste de la fleur. Et ici, donc, le fruit aide à la dispersion par le vent. En plus, les fruits ont provoqué des évolutions croisées avec les animaux qui dispersent les graines, ce qu'on appelle des co-évolutions. Et on a notamment vu émerger au cours du temps des fruits de plus en plus rouges, cependant que des animaux comme les primates devenaient de plus en plus capables de discriminer le rouge et notamment de discriminer le rouge sur le vert. Nous appartenons à quelques rares espèces qui voient en trois couleurs, rouge, vert et bleu. Et finalement, c'est ce qui nous permet de détecter des fruits dans l'environnement. Alors, les oiseaux qui mangent des fruits ont également évolué des façons de détecter les fruits rouges, mais chez les oiseaux, il y a également eu une co-évolution qui les a poussées à détecter des fruits bleus et qui a sélectionné chez certaines plantes disséminées par les oiseaux des fruits bleus. C'est par exemple le cas des aigrettes bleutées autour des graines de ces fruits ici ouverts de ravanella, l'arbre du voyageur, une plante de Madagascar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada